C'est bugué, on reprend avec Kemia Dunson, et donc elle disait qu'elle ne percevait pas. Donc c'est une séance de remote view à propos de ARP, et nous sommes à la troisième interprétation, à la troisième session, troisième remote view views, qui donc n'est pas en train de percevoir de la vie, des entités. Elle sent de l'énergie, mais qui ne bouge pas, l'énergie comme concentrée. Elle perçoit le départ des structures, des ballons, on va dire. Elle va aller au moment de l'événement sur lequel elle doit cibler, et donc elle perçoit une structure en face d'elle, gris, gris, moi, pas frisé, pas dur, pas douce, une odeur métallique. Ça lui paraît étranger, on dirait que ça n'appartient pas au lieu, mais peut-être même, ça pourrait venir d'une autre planète. Elle entend du vent, un bruit comme du vent, et elle a l'impression que la structure, c'est comme fiché dans l'endroit, et qu'à ce moment-là, commençait à y avoir des mouvements d'énergie. Donc elle a dessiné ici la structure centrale, qu'elle sent environnée d'un champ énergétique qui émettrait de l'énergie, dont elle a dessiné deux vagues qui s'en iraient comme ça, vers l'extérieur. Elle a toujours les petits ballons qui sont alentours. En rentrant dans la structure, il est très sombre. Il a aussi ces très talles ceilings, et il ressemble à qu'il y a des barres horizontales à l'intérieur, qui vont tout le temps à l'intérieur. Et je vois des choses qui sont à l'intérieur. Donc c'est comme des machines, ou pas des machines, mais des petits métalliques de metal structures inside de cette structure ici. Et je peux juste sentir tout ce qui est exerce dans cette structure. Je vois l'énergie, vous savez, dans les walls, dans les floors, dans les structures que je vois. Et je vois aussi quelque chose qui se sent comme un sujet, mais quand je focus sur ça, il s'apparaît, il s'apparaît, et il s'apparaît, et il s'apparaît. Donc je ne sais pas vraiment, mais il s'apparaît, mais il s'apparaît comme un sujet, en un sens. Et ça, c'est vraiment très cool et très cool, et c'est un peu comme ça. Il s'apparaît, il s'apparaît, il s'apparaît, il s'apparaît dans cette structure. Elle va le dessiner. Il s'apparaît, il s'apparaît, il s'apparaît, il s'apparaît, il a des longues oreilles qui montaient là, ou des antennes, ou on ne sait pas. On ne sait pas trop. Il aurait une couleur gris, bleutée, et émettrait lui-même aussi énormément d'énergie. Elle poursuit le chemin de l'énergie pour voir où elle va, et elle perçoit comme une ville, une structure comme un énorme ballon. Donc elle sent un transfert d'énergie entre les différents éléments, vers la ville. Donc elle a dessiné la ville là, et les autres structures tout le long, jusqu'au sort de ballon. Donc la ville n'a rien de particulier, mais elle sent toute cette énergie qui lui parvient, qui parvient à la ville. Elle ressent qu'il y a des choses qui se passent, mais qu'on ne peut pas vraiment observer, qu'on ne peut pas voir. Elle est en train de dire que c'était peut-être comme si ça se passait au niveau moléculaire. C'est comme si ça changeait des choses qu'on ne pourrait pas voir et qu'on ne verra pas. Donc l'énergie provient du sommet de la structure au sol, et elle est propulsée, bougée vers cette ville, si j'ai bien compris, par le biais aussi des formes de ballons. Puis l'énergie enveloppe la ville. Donc là, en fait, elle ne voit quasiment rien hors de l'ordinaire. Au niveau vibratoire, ça lui paraît un peu différent. Ça lui rappelle un film qu'elle a nommé, je n'ai pas vu, Alienation, où il y a une énergie qui transforme tout ce qui est autour du sujet et qui ne lui paraît pas correct, que j'ai compris. Donc là, quelque part, il y a quelque chose qui est en train d'essayer de transformer ou qui a une action de transformation pas évidente, pas visuellement constatable sur l'état de la ville, la city. Et voilà. Donc maintenant, eh bien, Courtney Brown va nous faire un léger récapitulatif de ce qu'on a eu avec ces trois sessions. Donc de manière étrange et intéressante, les trois médiocres, si on peut dire, ont perçu des activités qui étaient en rapport avec la structure de multiples activités différentes. Donc des structures associées à l'activité de Arp, ainsi que d'intenses vagues électromagnétiques étant projetées vers le haut depuis Arp, en bas, Princesse Jeunet a vraiment bien remarqué les capacités de surveillance de l'installation. C'était quelque chose qui servait à tout savoir partout. Et même que cette installation avait le pouvoir d'affecter la Terre, voire de créer des tremblements de Terre. Pour ceux qui se demandent comment ça se fait, il y a longtemps qu'on sait que des changements dans le champ électromagnétique de la Terre, qui pourraient être causés par des émissions solaires. Mais ça crée des fluctuations au niveau de la Terre. Il faut se rappeler que le centre de la Terre n'est pas censé être dur, mais plutôt des matières en fusion, et donc que certains changements peuvent l'affecter. Ils peuvent se dilater, par exemple, en plus. Mais il y a semblé à Princesse Jeunet qu'un début de l'installation pouvait être la recherche de technologies aliens, voire des vaisseaux crachés. On a aussi perçu un aspect défensif à l'installation, ARP, peut-être pour développer un écran de protection, voire même au niveau de la planète toute entière. Et lui trouve qu'il y a des ressemblances entre ce que Princesse Jeunet a perçu et les revendications officielles de ARP, qui sont d'ailleurs en relation avec certaines patterns qui concernent ARP. Donc, Melina Aul a perçu qu'il y avait une transmission d'énergie vers une ville et qu'il y avait donc une transformation non constatable, mais effective, des éléments de la ville ou des gens qui y sont. Et que pour ce faire, il y avait l'utilisation d'éléments extérieurs, avec des structures qui étaient affectées par l'énergie émise par ARP. Donc, c'est la dernière qui a trouvé ce que je viens de dire, tandis que Melina a remarqué que depuis ARP, il y avait eu un effet énergétique qui avait poussé la structure volante au contact avec elle, jusqu'à possiblement un crash. Donc, il est possible que ARP ait servi à incapacité des vaisseaux aliens au niveau énergétique, peut-être pour le forcer à se poser. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que ARP a fait des recherches bien au-delà de ce qui avait été déclaré et des sujets qui peuvent avoir de nombreuses utilités militaires. Et donc, il nous remercie d'avoir regardé, moi aussi, je vous remercie d'avoir suivi. Je m'excuse pour l'interruption brutale, mais de l'autre côté, ça nous fera deux vidéos un peu plus digestes au niveau longueur. Écoutez, je vous souhaite un bon courage et je vous dis à bientôt. Salut !